... Bien, bonjour les cliquets. Alors, est-ce que vous vous souvenez de moi, MandoFoot et de retour ? Je vous ai laissé pendant deux mois, c'est-à-dire tout cet été, en fait. J'ai flémardé, comme tout le monde, ça fait du bien. La dernière vidéo, je vous disais que j'allais être de retour pour de bon. Oui, alors les vidéos YouTube vont continuer. Cela dit, j'ai des petites choses à vous dire, qui sont, selon moi, importantes et qui concernent, eh bien, MandoFoot, donc mon entreprise. Alors, cette petite parenthèse en voix off, juste pour vous dire, oui, parce que je vais faire ça face caméra, pour vous dire que je vais certainement être un petit peu mal à l'aise, ou, voilà, je vais perdre mes mots. C'est une vidéo qui n'est pas vraiment préparée, qui n'a pas de texte, parce que j'aime pas forcément ça. Et j'aimerais vous dire les choses comme elles viennent. Voilà. Donc, ne m'en veuillez pas si je bafouille, si je suis un petit peu mal à l'aise face à la caméra, parce que ça fait trois mois, deux mois, que je ne l'ai pas fait. Donc, voilà, je vous laisse avec ce que j'ai à vous dire. Bien, bonjour les cliquets, c'est MandoFoot. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On ne s'est pas vus depuis au moins trois mois, ni sur Facebook, ni un petit peu sur Instagram, un petit peu sur Facebook aussi, c'est vrai, mais notamment sur YouTube. Alors, comme je vous explique à l'instant dans ma petite voix off, je sais, ça vous avait manqué les voix off, je vais être très mal à l'aise, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire, et on va commencer maintenant. Par où commencer ? MandoFoot, mon auto-entreprise, a été, comme vous le savez, créée il y a deux ans. En deux ans, il s'est passé plein de choses, des très bonnes choses, comme des choses un peu plus pas cool. Une auto-entreprise, c'est compliqué à faire marcher, il faut sans cesse, sans cesse, sans cesse être là, voilà, pour se montrer, pour évoluer, etc., 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 etc. Chose que j'ai faite, il s'est passé des choses, comme je vous le disais, très sympathiques, des partenariats, des collaborations, des prestations de services qui se sont super bien passées. J'ai acquis énormément d'expérience, alors, j'avais de l'expérience dans la photo, je n'avais pas d'expérience quand j'ai commencé dans l'auto-entreprise, et dans notamment la prestation de services photographiques, c'est-à-dire, pas faire avec les gens. J'aime ça, j'ai aimé ça, je vous explique pourquoi. J'ai eu un ras-le-bol, je ne vais pas vous le cacher, j'ai eu un ras-le-bol de la prestation de services lambda. Alors, quand je dis prestation de services lambda, c'est quoi ? C'est la prestation de services qu'on voit partout. Je me suis lancée, effectivement, dans ça. Il faut savoir qu'autour de moi, évidemment, je ne suis pas toute seule dans la région du Gard, et je ne suis pas toute seule non plus localement. C'est-à-dire qu'il y a certains de mes collègues qui se sont mis aussi à proposer leur propre prestation, avec leur propre vision de la photographie. Ce qui fait que, eh bien, je me suis dit, démarque-toi. Donc, je ne vais pas y aller par quatre chemins, ici sur YouTube, et aussi, cette vidéo va être, évidemment, postée sur d'autres réseaux sociaux. Je vais changer d'optique. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Je ne vais plus proposer de prestations de services photographiques, famille, mariage. Enfin, celles qu'on connaît, en fait. Je ne vais pas mentir, je me suis un peu ennuyée. Je me suis un peu ennuyée, je m'en suis rendue compte, assez vite. J'ai eu aussi, bien sûr, des déboires au niveau de la santé. Je suis encore dedans, actuellement, il y a des choses à régler. C'est pour ça que j'ai pris the decision. Je me suis, évidemment, rendue compte que la santé que j'ai mauvaise m'empêchait, en fait, tout bonnement, de faire ce que j'ai à faire, c'est-à-dire développer correctement, consciencieusement, pragmatiquement, je ne sais pas si ça se dit, mon entreprise. Donc, ce n'est pas facile. Je mets ma fierté, je ravale, ma fierté. Je la mets bien au fond de mes poches. J'ai pris la décision de fermer, temporairement, je dis bien temporairement, mon douche-out, donc mon auto-entreprise, pour faire le point. Alors, voilà, j'ai fait un bilan de mes deux années, bilan qui n'est pas si catastrophique, on ne va pas, voilà, on ne va pas non plus... Le bilan, comme je le disais, parce que je coupe mes vidéos à chaque fois, pardon, bilan qui n'est pas si catastrophique, j'ai fait pas mal de prestations, j'en suis très contente, mes clients ont été ravis, et ça, c'est tout ce que je... Voilà, je le garde. Je ne garde pas le négatif, je n'ai pas envie de garder le négatif. Voilà, donc, ma santé qui est précaire, et qui continue à se soigner, je continue à me soigner correctement. Maintenant, comme je disais, ça ne va pas, en fait, ça ne va pas avec le fonctionnement que devrait avoir mon entreprise, donc j'ai décidé de fermer temporairement une durée indéfinie, et encore, je reviendrai, évidemment, bien sûr, en forme, et avec un projet. Un projet qui n'est pas vraiment nouveau, je crois vous en avoir vaguement parlé dans une vidéo, notamment une FAQ, je crois. Je ne vais pas vous parler du projet ici, ce n'est pas le but de la vidéo, c'était pour, eh bien, vous prévenir que mon doshoot est temporairement en grande pause, donc, d'une durée, je le disais, indéfinie, parce que je ne sais pas combien de temps cela va prendre, et pour me soigner correctement, et pour, surtout, mettre en place, donc, ce fameux projet que j'ai en tête depuis plus de 4 ans, j'ai envie, j'ai envie qu'il voit le jour, j'ai vraiment envie de mettre, eh bien, les mains à la patte, et d'évoluer dans ce projet, de faire ce projet, d'y penser, de le mettre en forme, de le construire. C'est un projet qui est bien plus créatif que, attention, quand je dis lambda, encore une fois, d'Islimer, c'est pas méchant, mais bien plus original, et bien plus, en fait, qui me correspond, adéquate avec ce que je suis. Encore une fois, je ne vais pas pouvoir, et je ne veux pas, parler de ce projet maintenant, on en parlera évidemment un peu plus tard, alors pas tout de suite, dans quelques mois, quand j'aurai mis quelques petites choses, ou grandes choses, en place, pour que ce projet voit le jour. pourquoi j'ai décidé de laisser tomber, alors ça, c'est pareil, ce n'est pas défini, ce n'est pas fini non plus, peut-être que je reviendrai à la prestation de services photographiques, qu'on voit un peu partout. Alors justement, pourquoi j'ai laissé tomber pour le moment ? parce que je me suis rendu compte qu'il y a pas mal, voire même beaucoup de collègues dans le coin qui proposent ce style de prestation, finalement. Alors, on n'a pas tous la même vision de la photographie, on n'a pas tous la même technique photographique, cela va de soi. Maintenant, j'ai eu peine, effectivement, à me faire mieux connaître que je ne le suis déjà. En plus, il y a des personnes qui se sont rajoutées à la liste. J'espère, pour eux et pour elles, que ça va marcher. Je ne renie ni leur travail, ni quoi que ce soit, ce n'est pas le but. Je ne suis ni jalouse, ni envieuse à ce sujet. Maintenant, moi, il me faut me démarquer, en fait. Il me faut simplement me démarquer. Donc voilà pourquoi j'arrête, pour le moment. J'y reviendrai, peut-être. C'est un peut-être, avec un gros point d'interrogation. Et voilà pourquoi je vais aller vers un projet bien plus créatif, photographiquement parlant. Alors, je vais aller aussi vers la vidéo. en fait, ça va être un doux mélange entre photo et vidéo. de la photo animée, en quelque sorte. Mais, je ne vous en dis pas plus. Donc voilà, voilà mon grand projet, et voilà pourquoi Mando Shoot, temporairement, ne sera plus en place. en tout cas, je dirais pendant un certain temps. Vraiment, je ne peux pas vous dire quand je... Là, c'est de l'impro. Je n'ai pas de texte devant moi, ni quoi que ce soit. C'est une vidéo faite comme ça. Donc, si je bafouille ou, voilà, si je, encore une fois, je suis mal à l'aise ou quelque chose comme ça, c'est normal. Désolée. Et puis, je suis un peu émue, c'est vrai. Je suis un peu émue de devoir laisser en jachère mon entreprise. Mais je pense qu'il faut, quand on est adulte et quand on est assez solide, dans le sens où je sais pertinemment que je vais y arriver. Mais par contre, il me faut énormément de temps et à côté de ça, effectivement, il me faut me soigner. Encore une fois, je ne reviendrai pas sur ça parce que vous savez ce que j'ai et que ce n'est pas la peine d'en faire tout un... tout un biopic. Non, je... Voilà. Je voulais vous prévenir de ça parce que pour moi, c'est important. Vous êtes mécliqués. On est 78 abonnés sur YouTube. On est 800 abonnés sur Facebook. Sur Instagram, on est 200 et quelques. C'est bien. Tant mieux. Alors, je m'étais mise sur TikTok. 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 Parenthèse. Je me suis enlevée de TikTok. Je me suis rendu compte que c'est une plateforme qui, simplement, ne me correspond, mais pas du tout. Voilà. Qu'est-ce que j'oublie ? Qu'est-ce que j'oublie les cliquets ? Alors, pour synthétiser, Mandouchoud Photographie, prestation de services photographiques, est temporairement, donc, à l'arrêt pour une durée indéterminée. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de me recentrer, j'ai besoin de faire évoluer cette entreprise, j'ai besoin d'un autre projet qui est actuellement plus que dans ma tête, il est dans mon cœur, il est dans mes tripes, voilà, et j'ai besoin, simplement, eh bien, de temps pour qu'il voit le jour. Voilà. J'arrête, donc, je synthétise encore, j'arrête, donc, les prestations de services pour un certain temps aussi, parce que je me suis rendu compte que ça ne marche pas tant que ça, et que j'ai aussi envie de me diversifier et de proposer autre chose de bien plus original à mes clients. Voilà.